Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous avez passé un très bon Halloween du coup. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture du mois, comme d'habitude. Il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Déjà la luminosité, désolé on est en hiver, ça y est c'est la fin. De deux, j'ai pas mon petit carnet où je résume mes livres etc. Donc là je vais totalement improviser les notes. Et du coup ce que j'ai dit dans mon carnet à propos du livre et le résumé, enfin c'est catastrophique, je l'ai totalement oublié. Donc c'est pas grave, on va faire avec. Voilà j'espère quand même que vous appréciez cette vidéo. J'ai lu trois livres ce mois-ci, mais je vais vous en présenter d'autres parce qu'il y en a d'autres qui sont très appropriés pour la période. Donc je vous en parle quand même, je les ai lus l'année dernière. Donc ce mois-ci on commence avec Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe. Donc je sais pas si vous êtes au courant, mais Morgane Moncombe, en plus c'est mon autrice préférée. Mais en plus elle sort du coup quatre livres par saison cette année il me semble, donc 2023-2024. Donc lui c'est celui de cet automne, il y en aura un pour l'hiver, un pour le printemps et un pour l'été. Donc on est tous très très contents. Voilà, et c'est un livre de 400 pages, 420 pages. Donc en gros ce que je me souviens c'est, il y a la mort d'un certain Rory Cavendish. Et du coup en fait tous les gens qui sont concernés par sa mort, enfin c'est-à-dire ses amis proches entre guillemets, sont conviés donc à son enterrement. Et à son enterrement il va distribuer des lettres qu'il a laissées à chacun de ses amis. Mais en plus de ça, il y a une certaine Camélia qui est aussi conviée à cet enterrement-là, alors qu'elle n'était pas du tout amie avec ce Rory Cavendish. En fait ils étaient pires ennemis même, enfin en tout cas c'était une personne qu'il harcelait. Mais elle est quand même invitée à son enterrement et puis en plus elle reçoit donc aussi une lettre de sa part. Elle, elle est avocate et du coup en fait quand elle apprend que c'est le meilleur ami de cette personne qui va être inculpée pour le meurtre de Rory, donc parce qu'il a été tué, assassiné, et bien du coup elle va vouloir se mêler à cette affaire. Parce que du coup elle est plus ou moins concernée puisqu'elle connaissait ces personnes-là et du coup elle a envie de défendre entre guillemets ce meilleur ami qui est inculpé pour son meurtre. On va les suivre mais en fait on va aussi comprendre pourquoi Rory s'est fait tuer et qui l'a réellement tué. Est-ce que c'est vraiment le meilleur ami ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? C'est un très bon livre, vraiment pour commencer le mois d'octobre c'était parfait parce que du coup ça parle de crime, de meurtre, la couverture du livre, le titre du livre. C'est vraiment en automne, genre il y a vraiment les dates, c'est novembre, octobre dans le livre. Donc que dire de plus ? Et j'ai été très surprise par la fin du livre. Voilà, je vous en dis pas plus et j'adore suivre l'enquête avec eux et elle a vraiment bien fait les codes du livre du détective entre guillemets genre meurtre etc. Elle a très très bien réussi les codes de ce genre. Donc voilà, je vous le conseille. Ma foi, je pense que lui je lui mets un 4,5 sur 5 ou même un 5 sur 5. On passe à ce livre-là que j'ai acheté pour l'occasion. Voilà donc c'est Petite histoire cruelle de Camilla Lackberg. Donc la couverture déjà j'adore. Avec le petit couteau comme ça qui... Alors du coup ce livre-là, en gros il y a deux nouvelles à l'intérieur. Il y a une première nouvelle, c'est des femmes qui se retrouvent à vouloir tuer les hommes avec qui elles vivent parce que ce sont des hommes violents, tous à leur façon. Et du coup voilà, c'est ces trois femmes qui vont essayer d'aboutir au meurtre de leur mari. Et du coup en fait elles sont toutes plus ou moins liées les unes avec les autres. Enfin ça on le découvre un peu au milieu du livre. Enfin au milieu de l'histoire. Donc voilà et la deuxième histoire c'est des jeunes qui sont en gros c'est un... Je crois que c'est une nouvelle année genre la nouvelle année qui est faite etc. Donc il y a leur famille et il y a eux. Et du coup ils se retrouvent tous ensemble parce que voilà leur famille se connaisse et tout. Et en fait à un moment ils se retrouvent à jouer Action et Vérité parce qu'ils sont chiés. Et le Action et Vérité part un peu en cacahuètes. Donc la première histoire j'ai beaucoup aimé les trois femmes qui veulent un peu... Bah tuer leurs gars qui sont pas ouf. C'est donc... C'était vraiment le genre de truc, le genre d'histoire que j'aime bien. Voilà. Et la deuxième j'ai trouvé un peu trop basique. Un peu lente. Pas assez... Elle est pas allée assez loin je trouve à mon goût parce que quand tu vois le titre, la couverture et tout tu t'attends des trucs super gores et tout. Pas du tout. Voilà je vous le dis ce livre n'est pas gore ni rien. C'est vraiment très simple. C'est vraiment genre petite histoire cruelle. C'est... J'aurais pas dit mieux. Genre c'est très très simple. Mais je sais pas genre moi je m'attendais à plus... Que ça aille plus loin. Que ça soit plus... Plus fort encore. Et non. Enfin en tout cas pour la deuxième histoire non. Pourquoi il y a un marque-page qui s'enfuit je ne sais pas. Donc voilà. Donc je pense que pour la première histoire je mettrais un 5 sur 5. Et pour la deuxième du coup je mettrais plutôt un 3 sur 5. Mais ça reste un livre qui était bien dans le thème. Ensuite on passe au troisième et dernier livre que j'ai lu. Ce mois-ci que je n'ai pas fini. Donc ça s'appelle Garden of Love. Donc c'est un livre que mon frère m'a passé, m'a dit de lire. Donc je suis là à la page 178. Donc ouais. Je n'ai pas encore fini. Je suis à la moitié même. Un peu plus de la moitié du livre. Alors qu'est-ce que je peux dire de ce livre sans l'avoir fini ? En gros pour moi si je pouvais le résumer comme ça. Déjà je me perds un peu parce qu'il y a plusieurs personnages. En gros c'est un gars qui s'appelle Alex. Et donc il reçoit par la poste un manuscrit. Et donc en fait il ne sait pas qui c'est qu'il a écrit. Lui c'est un ancien flic. Et du coup en fait on va un petit peu retrouver sa vie d'avant. Genre quand il était flic. Et maintenant en même temps en parallèle. Et je crois qu'en parallèle donc il y a ce manuscrit. Qui est lié à quelqu'un je ne sais pas qui l'a fréquenté. Enfin qui l'a fréquenté. En tant que flic en fait. Genre qui l'a arrêté ou je ne sais pas. Et donc c'est un peu cette enquête je pense. Qu'on essaie de découvrir qui est l'anonyme. Enfin qui a écrit cette lettre. Et puis en même temps lui ça le revoit. Du coup ça le renvoit dans son passé. Dans sa vie à lui d'avant. Quand il était flic des trucs comme ça. Et maintenant enfin il y a beaucoup de parallèles. Et il y a beaucoup de personnages. Et je pense qu'en fait il y a deux histoires qui sont mêlées. Donc je suppose l'histoire principale avec Alexandre Alex. Et l'histoire en plus. Avec du coup le manuscrit qu'il nous a envoyé. Donc moi je me perds un peu. Et je trouve à mes yeux que du coup c'est un livre. Il faut vraiment. Il ne faut pas en mode le lire chill. Genre je ne sais pas comment dire. Mais par exemple Un automne pour te pardonner. C'est vraiment genre tu te poses. Tu lis chill. Lui j'ai du mal à le lire en mode pause chill. Genre je suis obligée de lire plusieurs chapitres. D'un coup. Parce que sinon genre le lire juste en mode chill et tout. Je n'y arrive pas. Genre c'est trop. Pour moi c'est trop complexe. Donc c'est pour ça aussi que je pense que je prends autant de temps à le lire. Mais en soi pour le moment ce n'est pas un livre que je n'aime pas. Genre j'aime bien. C'est vrai que pour moi ce n'est pas un livre chill quoi. Genre si vous voulez un peu vous casser la tête. Je pense que c'est bien. On va passer au prochain livre aussi que je vais lire. Parce que à chaque fois vous savez je vous en parle. Les prochains livres que je vais lire. Qui sont sur la liste. Donc là pour du coup novembre. Le premier ça va être Dark Romance de Penelope Douglas. Donc je voulais lire beaucoup d'autres livres de Penelope Douglas. Parce que vous savez qu'elle a écrit A to Love. Du coup j'avais envie de lire d'autres livres d'elle. Et j'ai vu qu'elle avait écrit donc une série. Il y en a plusieurs. Lui c'est le premier Dark Romance. Il y en a d'autres. Voilà. Et du coup là de quoi ça parle. En gros je crois que c'est un petit peu un bad boy. Qui fait frissonner les meufs et tout. Sauf du coup cette meuf là. Et donc du coup à un moment. Il commence par s'intéresser à elle quand même. Donc voilà. On va dire que le résumé pour le moment a l'air assez basique. Mais j'aime beaucoup la couverture. C'est pour ça que je l'ai acheté. Honnêtement. Parce que le résumé ne me dit pas plus que ça. Mais la couverture et l'autre est évidemment. Ça me donne envie. Voilà. Ils m'en foutent très très peu. Je ne sais pas si tous les autres livres se suivent. Ou pas. Ou si tu peux les acheter indépendamment des uns des autres. J'en sais rien. Mais du coup dans le doute je commence par le 1. Et on verra bien. Voilà. Et aussi ce mois-ci j'en ai acheté un autre de Colin Hoover. Qui s'appelle Never Never. Ensuite du coup je vais vous parler des livres que je n'ai pas lu ce mois-ci. Et que si vous êtes un peu comme moi dans le mood. Halloween, automne, novembre, etc. Je pense que ça peut être des bons livres à lire à cette période-là. En premier du coup on a Murder que j'ai lu l'année dernière. Ça c'est le tome 1. Il y a aussi le tome 2. Alors lui pour la petite histoire j'étais juste à la librairie. Et genre la couverture. J'étais en mode je le veux en fait. Tout simplement. Alors en gros du coup ça parle que c'est si la peine de mort devenait un jeu de télé-réalité. Donc en gros c'est des gens qui sont filmés. Ils ont été condamnés. Donc pour des trucs qu'ils ont fait. Donc condamnés à mort. Et en fait ils sont filmés. Et du coup on les voit dans ce truc de détention, de prison entre guillemets. Où en fait ça va être des super méchants qui vont les tuer. En gros c'est-à-dire qu'ils sont convoqués. Et enfin ils doivent survivre dans leur sorte de pénitenciers. Ils sont poursuivis par des gros monstres. Des gros tueurs. C'est pas des monstres c'est des vrais gens. Mais qui sont là pour les tuer. Et du coup eux ils doivent les échapper. En gros. Et tu peux pas t'en fuir d'ici. Et donc en fait le premier c'est juste une meuf qui se retrouve là-dedans. Alors qu'elle n'a rien fait. Elle n'a pas commis de meurtre. Elle n'a rien foutu. Et donc elle doit s'en sortir. Donc c'est un très... Enfin moi j'avais beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2. Le tome 2 c'est un peu la suite etc. Avec d'autres personnages. J'ai beaucoup aimé parce que ça te met direct dans l'ambiance. Genre le fait qu'il soit une télé-réalité. C'est super morbide. Mais genre vraiment c'est super morbide. C'est super creepy. Genre vraiment tu ressens l'angoisse. L'enfermement et tout. Genre en mode mais comment elle va se sortir de là. C'est super... Tu peux faire confiance à personne. Enfin genre tu te dis vraiment comment le personnage va se sortir de cet enfer. C'était... C'était super bien écrit dans mes souvenirs et tout. Il y avait plein de... Il y avait plein de trucs. Ah oui il y avait aussi le truc des réseaux sociaux. Genre en gros un peu comme un Twitter. Et t'avais les messages du coup des gens en fait qui regardent cette émission. Et qui disent ouais non faut traf tuer machin. Faut graf tuer machin. Tue les comme ça etc. Donc tu peux... Genre ils peuvent réagir à ce qui se passe à la télé. Enfin. En fait pour moi c'est le futur. Genre c'est clairement le futur. Genre une télé-réalité en mode tu tues des gens. Enfin... Et c'est super gore. Enfin vraiment j'avais trop aimé ce livre. Donc je vous en parle. Voilà si vous voulez un livre un peu gore qui fait encore un petit peu esprit Halloween etc. Murder tome 1 et tome 2. C'est vraiment pépite. J'ai préféré le tome 1 au tome 2. Mais voilà. Et donc ensuite ma deuxième auteure, autrice préférée. C'est Natasha Preston. Alors il me semble qu'en français il y a la cave qui est disponible le week-end. Et il y en a un autre qui a un nom en anglais donc je sais plus c'est quoi. La cave je l'ai prise parce que c'est le premier que j'ai découvert. Et en fait en gros c'est des filles qui sont séquestrées par quelqu'un, par un monsieur. Donc elles sont séquestrées. Elles se retrouvent toutes dans cette maison. Et elles ont toutes, enfin leur gars leur donne toutes un nom de fleurs. Mais avant elles avaient une visite. Elles ont juste été enlevées quoi. Elles ont été enlevées, kidnappées, séquestrées. Et elles se retrouvent toutes ensemble avec un nouveau prénom. Donc un nom de fleurs et avec ce gars là. Et donc là on va du coup suivre la fille qui s'appelle Summer. Et qui avait vraiment une vie normale. Et qui du coup se retrouve là. Et maintenant elle s'appelle Lila. Donc elle se retrouve avec plein de gens. Et du coup ça suit l'histoire en gros. Comment elle va se sortir de là etc. Est-ce qu'elle va s'en sortir ou pas. Le psychopathe c'est qui. On n'en apprend plus sur sa vie. Sur pourquoi il fait ça. Pourquoi la cave et tout. Donc. Livre grave bon monde aussi. Franchement. Tous les livres de Natacha Preston. En tout cas ceux qui sont sortis en français. Mais pas qu'eux aussi. Sont très bien. Et c'est tous vraiment dans ce thème là. Donc il n'y a pas que lui. Il y en a d'autres. Et c'est tous dans le thème. Horreur. Thriller. Des trucs comme ça. Donc je vous conseille cette autrice. Vraiment moi c'est ma deuxième préférée. Parce qu'elle n'écrit que des livres comme ça. Vous vous doutez bien. Et la couverture. Sobre. Mais incroyable. On ne voit pas ce métal. Donc voilà. C'est aussi un livre que je vous conseille. Je n'ai rien à dire de plus. Donc voilà. Pour les lectures du mois. J'ai été très très lente. Ce mois-ci vraiment. Je n'ai pas lu beaucoup de livres. Petite. J'ai du mal à trouver des livres en fait. Un peu horreur. Et j'ai été aussi bloquée par le livre. Que je n'ai pas fini. Parce que du coup. Je ne voulais pas en lire un autre. Pendant que je lisais celui-là. Du coup ça m'a un peu bloquée. Et j'ai quand même hâte de le finir. Parce que en vrai. J'aime bien l'histoire. Mais j'aimerais bien le finir. Pour pouvoir passer aux choses. Et commencer les lectures du mois de novembre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que je vous aurais fait découvrir d'autres livres. N'hésitez pas aussi à me dire. Si vous avez des livres à me conseiller. Que ce soit en commentaire. Ou autre. Voilà. Et on se retrouve vendredi prochain. Bye bye. Bye bye.